Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui sur du League of Legends, et plus exactement sur le PBE pour tester le mode ExaKill. Mais pas n'importe quel mode ExaKill, pas l'ExaKill banal qu'on avait l'année dernière, pas l'ExaKill sur la map de la faille de l'invocateur, non pas celui-là. Ça serait trop facile, ça serait trop simple d'avoir 12 personnes sur une map aussi grande que ça. Pourquoi pas mettre autant de monde sur une map qui fait peut-être un tiers de la carte de la faille de l'invocateur. Grosso modo, un tiers de cette taille-là. Pourquoi ne pas faire un ExaKill, non pas sur la map d'Aram, quoique ce serait très drôle, mais sur la map de la Twisted Treeline, la map de la 3-3. Et donc c'est ce qu'on va tester aujourd'hui, parce que ça va être le prochain mode de jeu qu'on va retrouver sur les serveurs officiels, un ExaKill sur la map de 3-3. Je peux vous dire que ça va être un petit peu n'importe quoi, je pense que ça va être le gros 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 bordel. Vraiment, vraiment le gros gros bordel. 12 personnes, vous imaginez 12 personnes sur une map de cette taille-là, je veux dire, ça va être une Aram, en fait, ça va être une Aram à 12 avec plein de monde dans la jungle. On va rentrer dans la jungle, il va y avoir au moins 20 000 personnes et tout. Ça va être oufissime. Bref, en espérant que ce soit fun, on n'est pas là pour des plays, on n'est pas là pour tryharder sa vie, pour tryharder sa maman. On est là pour essayer de voir si le mode de jeu est fun, pour vous présenter le mode de jeu, pour vous dire si ça vaut le coup, si c'est plus marrant que d'autres modes de jeu ou pas. De toute façon, de base, sur le PBE, les niveaux sont extrêmement disparates. C'est-à-dire que, ça se trouve, là, je suis match-up face à des plates ou à des diamants. Mais j'en sais rien, parce que sur le PBE, tout le monde, personne ne fait de classer, personne ne joue... Enfin, les gens jouent très peu, donc au niveau du matchmaking, c'est complètement n'importe quoi. Ça se trouve, il y a un master dans mon équipe et je ne sais pas. Ça se trouve aussi, j'ai une équipe qui est remplie de bronze 5. Enfin, voilà. C'est le genre de trucs qu'on ne sait pas trop quand on joue sur le PBE. Et bien bon, c'est pour ça qu'il y a des fois des différences de niveau assez énormes. Mais c'est pas grave. On s'en fout, parce qu'on n'est pas là pour gagner. On est là pour plays ! On est là pour jouer et tout ! Ah ! Une luxe avec le skin Stardust. Donc un skin très intéressant. Un skin qui est absolument magnifique. Un luxe avec Stardust. Le skin est absolument beau. Il fait très Magical Girl japonaise. Donc ça fait penser à la fois à Sakura chasseuse de cartes. Et à la fois à Sailor Moon. Beaucoup plus à Sailor Moon qu'à Sakura. Mais à Sailor Moon. D'ailleurs, Sailor Moon, pour ceux qui ne sont pas au courant, ils ont ressorti un animé qui a commencé il y a peut-être un mois ou un truc comme ça. Qui est plutôt pas mal. Je n'ai pas du tout tout regardé parce que je n'ai pas forcément le temps. Mais l'animé est plutôt pas mal. Tiens, ça t'apprendra à me mettre des auto-attaques. Moi, je te mets un coup de bidon. Donc apparemment, même, en face, ils ont déjà un AFK. Déjà, ça commence bien pour eux. Mais bon. Vous allez dire, ouais, le mec, il va mettre une game où il y a eu un AFK en face. Absolument pas fair play. Zéro fair play du mec. Please report Freners. Non, je sais, je sais, je sais, je sais. Mais une game sur deux, il y a un AFK. Donc, il y a un moment où je ne peux pas record 20 000 games pour essayer d'en mettre une. Je veux dire, même si je perds, je mettrai la game. Or, il y en a qui décèdent. C'est plutôt dommage. Oh, il y a des gens. Ah oui. Ah oui, non mais non respect. Run for rest, run. Le bard qui s'enfuit. Bon, alors, il faut que je vous raconte un peu ce qu'il se passe. Parce que là, c'est une des premières games que je fais en exa-kill. On va voir ce que ça va donner. Il faut que je vous raconte. Pourquoi est-ce que... Alors là, déjà, j'ai été le mec le plus gentil du monde. Je me suis étonné moi-même. C'est-à-dire que j'ai réussi à piquer Echo dans cette game. J'ai réussi à piquer Echo. Si, si. Pourquoi je ne l'ai pas, alors ? Vous allez me dire, mais pourquoi tu ne joues pas Echo, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tu t'es retrouvé avec Gragas ? Disons que je ne voulais pas forcément jouer en exa-kill. L'Echo. Et il y avait un mec qui était... Oh, vas-y, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me le filer ? Oh, vas-y, s'il te plaît. Tu ne peux pas me filer Echo et tout. Donc, ils sont moins que nous. Mais on arrive quand même à se faire défoncer. Je n'ai même pas d'assiste là-dessus. Please. Donc, ouais, le mec était là. Oui, s'il te plaît, tu ne peux pas me laisser. Et dans ma grande bonté, dans ma grande gentillesse, je lui ai laissé. Je lui ai fait, vas-y. Il y en avait deux qui le voulaient en plus. J'ai fait un petit décompte. J'ai fait 3, 2, 1. J'ai piqué Gragas. Et du coup, il y a un mec qui a réussi à piquer Echo. Alors, lui, il était déconnecté. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas attaqué. Je ne sais pas. Ouais, il a... Il était déconnecté pendant un moment. Maintenant, il n'est plus déconnecté puisqu'il a lâché une spell. Donc, maintenant, plus de pitié. Pas de pitié pour les croissants. Non, mais on se fait défoncer, mais... Non, mais... C'est n'importe quoi. Ceci est n'importe quoi. C'est pas moi qui l'ai eu. Ce scandale. Là, c'est moi qui l'ai eu. Le flash ! Le jardin qui mis ce spell ! Oh, le dash ! Et on s'en sort ! Et c'est la folie ! Bref ! Il fallait que je vous raconte pourquoi je ne vous ai pas encore fait de gameplay de Echo. C'est très simple. Echo est sorti mercredi soir sur le PBE. Donc, forcément, ça ramène tout le monde sur le PBE. Mais tout le monde, hein. Tout le monde... Tous les gens qui ne jouent pas d'habitude sur le PBE se ramènent sur le PBE pour essayer le nouveau perso. Et vous allez me dire, oui, c'est tout à fait normal en même temps. Voilà. Je veux dire, je n'ai pas d'objection à ça. Mais d'habitude, quand un perso sort, tout le monde arrive à se connecter. Il n'y a pas trop de problèmes et tout. Tout se passe très bien, machin. Bon, tout le monde essaye d'installer le perso, mais ça, c'est habituel. Là, ici, mercredi soir, c'était juste n'importe quoi. Mais c'était genre... Mais n'importe quoi. C'était genre, en gros... J'ai essayé de me connecter. Il y avait une file d'environ beaucoup trop de personnes. Il y avait genre une file de... Je ne sais pas, moi, environ... Je ne sais pas. C'était over 9000. Donc, je ne saurais pas dire de combien était la file. Mais il y avait beaucoup trop de gens. Allez, j'ai pris cher sur ce retour de... J'ai réussi à stopper Lux. Lux qui flash. Echo qui veut ma mort. On va essayer d'aller sauver... Ok. Elle va mourir. Elle va mourir, tant pis. Donc, ouais, c'était over 9000. J'ai attendu 3h30 pour me connecter. C'était juste n'importe quoi. Au bout de 3h30, je me suis connecté. Et là, je me suis dit... Ok. On va faire un truc. On va juste jouer Echo contre des bots. Ça sera beaucoup plus simple. Un gameplay que je ne recorde pas. À la calme. Tranquillement. Juste histoire de... De pouvoir l'essayer, quoi. Donc, je joue Echo contre des bots et tout. Et je me dis... Bon, bah, demain... Demain, c'est bon. Enfin, le petit coup de bite qui passe bien. Je me dis... Demain, c'est bon. Demain, jeudi... Je réessaye. Je me reconnecte. Jusqu'à ce que possible, j'enregistre un gameplay. Jeudi arrive. Jeudi matin, je... Je me dis que ça irait mieux. Qu'il y aurait peut-être moins de monde. Que les gens auront tous essayé Echo. J'essaye de me connecter. 2h30 d'attente. Je fais... Non, mais what the fuck. On se... On me prend pour un... On me prend pour un jambonneau, là. Please. Oh, je vais mourir. Je vais décider. On me prend pour un jambonneau. Du coup, je fais... Bon, bah, j'insère un jeudi après-m. Jeudi après-m arrive. Je lance le PBE. Ça reviendra en disponible. Please, Rito. Le bard qui loupe... Son... Son stun. Non, mais le bard, quoi. Le bard, il a loupé son stun à la sortie du tunnel. Ça, c'est le genre de truc... Non, mais please, les gars, quoi. Je veux dire, les Yasuo, Kassan, Kiel. Le Carthus qui arrive même pas à le tuer. Non, mais... Rendez l'argent, les amis. Rendez l'argent. Non, mais... Non, mais... Quand je vous dis qu'il y a un niveau très disparate sur le PBE, qu'on trouve un peu de tout... Bon, par contre, les coups, à mon avis... Pas de cliquer pour les chocolatines, histoire de pliser tout le monde. Non, j'ai failli le tuer. Oh là là. Oh, la déception. Oh, je suis déçu. Oh, je suis extrêmement déçu. Mais vraiment, là, je suis extrêmement déçu. Oh, le mec, il a flash, quoi, please. Bon, bref. Jeudi après, moi, arrive et tout. Serveur indisponible. Je me dis, Rito, te fous pas de ma gueule, bordel. C'est quoi ce... C'est quoi ce travail ? Je me dis, bon, bah tant pis, je réessayerai. Samedi soir... Hop, samedi soir. Jeudi soir. Jeudi soir arrive. Devinez quoi ? Deux heures et demie de queue. Forcément. Simer Rito. Je fais, bon, j'en ai marre, il faut que je me connecte. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, bon, bah, je pars en ville, je vais dans un bar et tout. Et quand je reviens, je serai connecté. C'est exactement ce que je fais. Je pars en ville et tout, je vais dans un bar, je vais boire quelques bières avec des potes. Je reviens, je suis connecté. Mission accomplie. Mission accomplie, les amis. Donc, je reviens et tout, voilà. J'ai été connecté. C'est la folie. Je me dis, bon, bah, on va faire une petite game, tranquillement. On va tester Echo. Donc là, je lance une partie et tout. J'arrive dans le lobby. Et là, un mec... Enfin, quand on arrive dans le lobby à ce stade-là, c'est la guerre, quoi. C'est l'Afghanistan, c'est Bagdad, tout ce que vous voulez. Le Vietnam, des larmes, du sang, etc. Et un mec, un staloc, Echo plus vite que moi. Et là, je dis, non, mais bordel de merde, tu me casses les couilles. Tu me pètes la rétine. Enfin, pas la rétine, mais bref. Le mec me fait chier, quoi. Le mec vient relou. Salut. Salut. Il fait mal. Casse-toi. Casse-toi de ma tour. Oh là là. J'ai cru que le barde allait survivre. Oh, putain, mais de où j'ai pris ça, quoi. Please, please. C'est même pas moi qui l'ai tué. Ok. Donc voilà. Le mec, un staloc, barde... Ah, barde. Un staloc, Echo, avant moi. On va back tranquillement. Et là, comme le plus gros tard du monde, mais vraiment le plus gros tard qui existe sur Terre, qu'est-ce que je fais ? Je quitte le launcher. Je quitte le launcher. Un truc qui se fait une fois sur deux d'habitude, hein. Quand t'as pas ton perso, tu le fais, hein, voilà. Donc par réflexe, je quitte le launcher. Au moment où je ferme, je me dis, mais mec, t'es le plus gros imbécile de la planète. Tu viens de passer deux heures et demie à essayer de te connecter au PBE. Première partie que tu trouves, t'as pas Echo. Tu fermes le launcher. Ça aurait été 20 fois plus rapide de faire la partie, d'en relancer une, de réessayer de piquer Echo plutôt que de réessayer de te connecter. J'en pouvais plus. Je me haïssais au plus profond de moi, là, je pense. Tu vois, c'était... C'était vraiment... C'était un petit peu compliqué. Du coup, j'ai fait, ok, fuck off. Ça me fait chier. J'essaierai vendredi. Au final, vendredi, c'est-à-dire hier, j'ai pas vraiment réussi à record et tout, machin. J'avais des petits problèmes de son. Donc, on se retrouve aujourd'hui, samedi, à essayer de vous faire un gameplay d'écho. Et à se prendre la piquette. D'ailleurs, ils n'ont plus d'AFK, hein. Mais à se prendre la piquette par Yasuo. Il faut pas... Il faut pas me prendre pour un jambonneau non plus, hein. Je veux bien être gros. Je veux bien être un alcoolique. Mais il y a un moment. Il faut arrêter de me prendre pour un pigeon, les amis. Bon, par contre, on se fait littéralement défoncer la mouille. C'est plutôt mal... On est plutôt mal embarqué, hein. Yasuo a 11 kills qui est quand même plutôt en mode... Il est plutôt en mode vénère. Voilà, donc toi, déjà, hein. On part... On part sur... L'esquive. Je pense que la luxe... Si la luxe calme un ulti, je pense qu'elle peut me tuer. Ah, on a pas d'hôtel, en plus. Ah, j'aime bien. Je bac sur l'hôtel ennemi. Non mais please ! Tue-le ! S'il le tue pas, je crie au scandale. Ah mais non, mais j'ai déjà ça. Alors, on va partir. Bon, bon. Je ne sais pas quoi faire comme stuff sur Gragas. Ne m'en voulez pas. Je ne joue absolument pas avec Gragas habituellement. Donc, au niveau du stuff, je risque de faire n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Ah mais ce Yasuo n'est pas du tout feed, hein. 14 kills. Tout va très bien. On va faire chier un petit peu. On va faire chier ce Gervant. Ok, bon bah. On va flash out parce que là, ce n'est plus possible. Non mais. Le mec, il flashe et il m'embraise. Le mec, il joue sa vie sur le PB, hein, quoi. Non mais. J'hallucine. J'hallucine. Bon, en tout cas, ce mode de jeu qui est plutôt pas mal. Mais il y a... Je trouve qu'il y a... En fait, je trouve qu'il y a peut-être beaucoup trop de monde. Vous voyez la puissance d'Echo un petit peu. D'Echo qui fait très très mal. On a avec des gens qui ont beaucoup de mal à jouer, je pense. Le Xerat n'est pas... Oufissime. Le Carthus n'est pas du tout oufissime. Alors, pas du tout. On part sur un feed de l'international. Voilà. J'ai réussi à tuer... J'ai été stun, mais pendant 20 ans. J'ai pris le Bump, le Bump d'Alistar et tout. Le Xerat, en attendant qu'il fait pas grand-chose. Le... Le... Le Écho qui s'est fait littéralement ouvrir. Non mais ils sont nuls ! Oh là là, j'ai cru qu'ils allaient pas l'avoir. Oui, j'ai oublié de Zonia. Encore une fois, le Zonia c'est un truc auquel je ne pense absolument pas sur... En 3-3, d'ailleurs. Le Vouglette, d'ailleurs. Ça s'appelle un Vouglette. Ça s'appelle pas un Zonia, hein. Histoire qu'on se mette d'accord. Bon, en attendant. Oui. Il y a peut-être un peu trop de monde dans cet exa-kill. Peut-être un petit peu trop de gens. Je sais pas. Je trouve que c'est moins fun que les derniers modes de jeu qu'ils ont fait. C'est peut-être aussi parce qu'on se fait rouler dessus, hein. 24-39, effectivement. Ah oui, effectivement, il y a un petit peu de monde. Ah, le mec, il a quand même créé un compte qui s'appelle Time2Echo. Mais tu ne m'auras pas, hein. On est. On est. Ha ha. Ha ha. Ha. Ouais. Hé 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 hé. Salut. Allez. Je laisse le kill au Carthus. Voilà. Easy kill. Easy kill. Donc. Moins fun que la légende du roi Poro. Moins fun que le Ultra Rapid Fire. Mais bon, ça en même temps, il fallait essayer d'attendre. Le jour où un mode sera aussi fun que l'Ultra Rapid Fire. On s'en rappellera, je pense. Je pense que ça restera dans les annales. Mais sinon, par ça, c'est quand même marrant. Ça permet peut-être de... Les gens vont peut-être jouer sur la map de 3-3. Une fois dans leur vie, les gens joueront peut-être sur la map de 3-3. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça va peut-être ramener de la hype autour de la map de 3-3. Même si je ne pense pas. Parce qu'il y a quand même peu de gens qui jouent en 3-3. Quelques refoulés comme moi. Quand on n'arrive pas à jouer sur la map de 5-5. Quand on fait n'importe quoi sur la 5-5. Mais meurt, putain. Ah, je me suis trompé de bouton pour Zonia. Je pensais que... Je me suis trompé de bouton sur ma souris. C'est plutôt problématique. C'est plutôt problématique. Bon, 5-4-6. On n'a pas un score trop dégueu. Mais bon, c'est vrai qu'on se fait quand même ouvrir. Il y a Yasuo à 16-10 en face. En même temps, il y a Echo qui feed légèrement. Il a un peu fait 14 morts. Je regrette un petit peu de lui avoir laissé Echo. Parce que clairement... Clairement, il est moyen là. Il n'est pas ouf ici, on va dire. On revient par ici, les petits. Voilà, voilà, voilà. Je n'ai même pas fait le kill. Alors là, mais please, quoi. Please, le report, quoi. J'étais sûr d'avoir fait le kill. Quand même. D'ailleurs, il a le skin Sandstorm. Bon, en même temps, avoir les skins sur le PBA, ce n'est pas... Ce n'est pas d'une grande difficulté, on va dire. Aïe. Aïe, j'ai eu mal. Aïe, j'ai eu très mal. Que va faire Echo ? Non, ce n'est pas ça qu'il fallait faire, mon petit. Il a récupéré un bard. Que fait... Qu'est-ce que bard faisait ici ? Grande question. Grande question existentielle. Qu'est-ce que bard faisait là ? Bon, il y a une autre Echo. Rage un petit peu, parce qu'il a beaucoup de ping, apparemment. Oui, bah écoute, hein. J'ai 97... Ouah, j'ai moins de ping que sur les serveurs officiels. Hallucidant. Enfin, que sur les serveurs EU. PBE based... Serveur based in America. Forcément. J'ai pas envie de me prendre le retour. J'ai réussi à lui mettre le coup, quand même. Oh, le Zonia qui passe. Ah, par contre, Echo, j'ai pas pu... En général, tu fais pas vraiment ton taf, là. Je veux dire, t'as qu'elle a un bon ulti, mais après, t'as pas servi à grand-chose. Je sais pas ce qu'il s'est passé dans ta vie. Bon, par contre, je comprends pas comment... Alors, il va pas choper de kill. Je comprends pas comment le Jarvan, là, c'est pas moi qui l'ai eu. C'est la Oriana, je sais pas que... Je veux dire, plus de caisse, quoi. Plus de caisse en cette game. Bon, voyez-ce vous, à 20 kills, hein. Je pense que, de toute façon, cette game est perdue, hein. Je pense qu'on peut partir là-dessus. Même si on a pas été dégueu, hein, mais... Bon. Un Bard qui a un 11, un Echo qui est à 14-16. Donc, bon, il a beau avoir des kills... Il y a un moment où les kills ne suffisent plus. On va mourir. On va finir là-dessus, voilà. Une petite mort, 5-7. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je ferai peut-être une game en exa-kill, hein, mais peut-être avec Echo, cette fois-ci. En tout cas, n'hésitez pas, laissez vos commentaires si vous avez des questions, pour me dire ce que vous pensez de ce mode de jeu. Likez si vous avez liké. Dislikez si vous avez disliké. Et sur ce, moi, je vous dis... A, tchao, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada